Bonjour, bonsoir et bienvenue sur PC Building Simulator ! Alors il est sorti E29 ou E30, donc ici, de ces jours-ci. Et il faut savoir que je l'avais déjà présenté sur la chaîne et que là j'avais envie de voir un petit peu ce que le jeu allait donner à sa sortie. Donc on commence une nouvelle partie, voulez-vous vraiment continuer ? Oui ! Donc voilà, on va commencer une nouvelle partie, on va voir un petit peu ce que le jeu va donner. Et si vous désirez qu'il y ait une série ou pas sur la sortie de PC Building Simulator qui est enfin sortie. Donc hop, on peut accéder au PC, ne faites pas attention à l'image de fond, on va le changer tout de suite. Voilà, hop, ça c'est du domaine du privé, vous comprenez. Donc email. Merci de reprendre la boutique de PC à ma place et désolé qu'elle ne soit pas dans un meilleur état. A savoir, l'entreprise n'est pas au milieu de sa forme et son compte bancaire est vide. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Le loyer et la facture d'électricité sont dues chaque mois, alors assure-toi d'avoir assez d'argent pour les payer. J'avais un travail en cours qui devait aider à payer le loyer, consulte l'email ci-dessous. N'oublie pas d'utiliser la pâte thermique lorsque tu places un processeur, j'oublie presque à chaque fois et le PC surchauffe. Ah bah oui, si vous montez un PC sans la pâte thermique, je vais vous assurer que vous allez faire un courjus à l'intérieur de votre boîte. Et au mieux, ça surchauffe, au pire, tout fond. Voilà, je pense que tu es fin prêt, c'est ton entreprise maintenant, alors dirige-la comme tu l'entends et j'espère que tu feras ton mieux. Avec tout mon amour, oncle team ! PS, j'ai dû emprunter 15€ pour l'essence, tu sais ce que c'est. Et donc nous voilà, niveau 1 avec un solde négatif de 15€. Hop, on vire. J'espère que vous pourrez m'aider, mon ordinateur marche au ralenti par rapport à la normale et je pense avoir cliqué sur un truc. Et j'aurais mieux fait le abstenir. Ai-je un virus ? On va aller voir, on va chercher le PC, on le prend. Alors bien sûr, le jeu, je le connais un petit peu pour la simple et unique raison qu'on l'avait testé déjà. Donc on va venir ici, on va brancher le PC, donc on tourne la tour, on laisse son doigt appuyer, et on vient connecter les différentes fiches ici, donc la carte graphique, le clavier, la souris et maintenant l'alimentation. On va allumer le PC et on va regarder notre écran. Voilà, on est là, mais on ne sait rien faire d'autre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas mis notre clé USB. La clé USB qui va nous permettre d'installer à l'intérieur du PC un antivirus. Voilà, là il est en train d'installer l'antivirus. Donc pour les noobs, pour ceux qui ne savent pas du tout comment se monte un PC, le jeu est très bien fait, il va vous expliquer vraiment toutes les bases pour pouvoir le faire. Moi je l'ai fait mais il y a très très longtemps. Donc voilà, j'ai installé l'antivirus, je redémarre le PC. Je ne vais pas aller dans le BIOS comme il va être noté ici en dessous. Maintenant delete ou f2 pour accéder au BIOS, on ne va pas au BIOS. On est ici, on va mettre l'antivirus et là, magie, heureusement ça ne te prend pas une plombe comme sur nos PC réellement. Donc là, il y avait 271 fichiers à inspecter, on nettoie, magnifique, c'est terminé, on vient là, on ne se casse pas la tête, on fait clic droit, on va le remettre dans le couloir. Vous voyez, pas besoin de se casser la tête. Pour débrancher, on le fait en direct. On revient ici, ok, on récupère, on a eu 100, on revient en positif de 85$ et on a pris des niveaux. Voilà, et notre journée, elle est finie. Voilà, c'est ça être réparateur d'ordinateur, en tout cas dans le jeu. On a terminé une journée, il est là, hop, et payer la facture de service. On ne sait pas c'est combien, payer un loyer de 500, donc pour le 25, il va me falloir 500. Et on va au travail. On va checker les mails, là, on n'a rien en attente. Je voulais te remercier d'avoir réparé mon PC. Je n'avais pas réalisé que votre oncle était parti, il semble que son entreprise soit entre de bonnes mains. En même temps, tu n'as pas le choix, il n'y a que moi. Donc voilà, hop, on bac ça. Voilà. Supprimer le virus, retirer la poussière. On l'accepte, c'est vite fait. Et on va me l'apporter. Voilà, cette nuit. OK. Et ici, installer un disque dur de 500 Go, Mortoni. OK. Accéder à la boutique sur votre PC pour acheter des composants dont vous avez besoin. Ils pourront vous être livrés en même temps que le PC du client. C'est ce qu'on va faire. Et la carte graphique, il nous faut ici remplacer la carte graphique. Donc hop, on est parti. On va dans la boutique. On a besoin d'un stockage. Non, je ne veux pas celui-là en stockage. Voilà, c'est celui-ci. Il coûte 50. Hop, on le rajoute au panier. On a besoin d'une carte graphique. Alors, la carte graphique, c'était la 970. 970, excusez-moi. Voilà. 4, 4. On voit les fréquences, on voit les longueurs, les puissances. Il y en est, celle-ci. On va l'ajouter en espérant que ce soit bien celle-ci qu'il fallait. On va dans le panier. Utiliser les options de livraison pour choisir quand vous souhaitez recevoir vos composants. Il est souvent préférable de payer une livraison plus rapide que l'attente des jours pour recevoir vos pièces. Bon, alors, en l'occurrence, on va livrer le jour suivant. Ça va nous coûter 345. Hop. On a un négatif de 260. Du coup, découvert du compte, on peut aller jusque moins 1000. Magnifique. Et donc, voilà. On a terminé notre journée. On n'a rien d'autre à faire pour le moment. Donc, on est parti. On termine la journée. Le PC du client est là. Récupérez-le avec le bouton droit de la souris. Puis, portez-le jusqu'à l'établi. On a reçu nos pièces ici. Donc, le disque dur et la carte graphique. Magnifique. Et là, donc, celui-ci, qu'est-ce qu'il faut faire ? Remplacer la carte graphique. Ah bah là, hop, on est parti. On va remplacer la carte graphique. On vient ici. On va retirer le panneau là avec les deux petites vis pour enlever la carte graphique. Du coup, le panneau est enlevé. La carte graphique, elle est ici. C'est la GTX 7 970. Alors, si je vais sur la carte, vous voyez, il me met en rouge ce qui bloque. Donc, c'est ceci qui bloque. Moi, une nouvelle fois, je le sais parce que je montre moi-même des PC. Donc, je m'en sors plus ou moins bien à ce niveau-là. Et voilà, hop, vous voyez, le clapet s'est ouvert. Bien retenir ce genre de choses. On va retirer la carte. Installé. On vient ici. Carte graphique. Ça, c'est la bonne. Celle-ci, on va pouvoir la vendre. Voilà. Et on va installer la bonne. On l'insère. On va refermer la boîte ici. Pas de câblage à mettre. C'est ça qui est magnifique avec cette carte graphique. Et on va aller dans Installer pièce PC, le panneau latéral. On va remettre le panneau latéral. C'est fait. On va lui remettre les câbles. Donc, souris, clavier, cadre graphique. Et la lime. Vous voyez, c'est très bien. C'est que ça vous indique quand même où c'est. Donc, ils ne sont pas chiens non plus les devs. On va ici. On va regarder si le PC démarre bien. Le PC a bien démarré. On vient ici. On n'a plus qu'à le placer dans le couloir. Clique droit. Et un PC déterminé. Un. Suivant. Le PC peut démarrer. Supprimer le virus. Retirer la poussière. Allez hop. On est parti. Petit nettoyage. On va le placer ici. Alors, on va cliquer là. Pour nettoyer le PC, il va falloir retirer ceci. Alors, franchement, si vous allez chez un réparateur, normalement, il vous fait l'intérieur et l'extérieur si ça arrive. D'accord. Moi, ici, je ne sais pas si l'extérieur va se faire ou pas. Mais je vais y aller. A l'air comprimé. On va souffler. Et un conseil, là, il faut bouger. Restez pas en place. On n'est pas sur du farming simulator où il suffit d'être à un endroit et de laisser appuyer pour nettoyer. Non. Il faut vraiment passer sur les différents composants pour que ça fonctionne. Voilà. Et là, il a fait l'intérieur et l'extérieur du cou. Mais il me met toujours retirer la poussière. Donc, sur quel élément je n'ai pas retiré la poussière ? Ah, voilà. La poussière a été retirée. C'était là derrière. OK. On va devoir supprimer le virus. Donc, on va réinstaller le panneau latéral avec les quatre petites vis qui sont ici. Vous remarquez, ce n'est pas le même panneau que la dernière fois. On va brancher les câbles. On peut y aller par transparence. Ça fonctionne très bien. On ne va pas oublier de mettre notre clé USB parce qu'on doit supprimer les virus aussi. Là, par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai dû passer de l'autre côté. Vous voyez, après, il va falloir installer le disque dur. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. C'est pour les disques durs. On installe l'antivirus. Vous allez me dire que c'est assez redondant à ce niveau-ci. Mais on a déjà fait plusieurs choses. On a déjà remplacé une carte graphique. On a déjà fait l'antivirus. Là, on vient de passer la poussière. Et après, on va devoir rajouter un disque dur. Et être payé à la fin de la journée, j'espère. Je ne sais pas s'il y a des défauts de paiement ou pas dans ce jeu. J'espère que non. On démarre l'analyse. Et une nouvelle fois, en 3-4 secondes, c'est fait. Heureusement. Voilà. Il n'y a plus rien. C'est bon. On peut reprendre le PC. Allez le mettre ici. On vérifie quand même. Ouais. Percevoir le paiement. Voilà. Alors ici, on doit installer le disque dur. Et c'est là où ça va devenir un petit peu plus complexe si vous ne vous y connaissez pas en PC. Parce que sur certains... J'ai retiré l'avant alors que je ne devais pas. On va retirer l'autre côté. Parce que voilà, les disques durs peuvent se mettre à l'intérieur. Maintenant, une nouvelle fois, je savais que ça se mettait ici, le disque dur. Donc hop. On va partir sur ce qu'il est. Stockage. On doit ouvrir ici. Voilà. On ouvre ici. Non, celui-là il est bon. On va ouvrir en dessous. On lui installe le disque dur. On va le remettre en place. On va passer par les câbles. On n'oublie surtout pas les câbles. Vous voyez, il y a un câble qui relie à la carte mère, à l'alime. Pour un disque dur, c'est tout à fait normal. On va remettre le panneau latéral. On va remettre le panneau avant qu'on a fait, qu'on ne devait pas du tout enlever. Ce sera un petit peu dommage pour lui. Vous voyez que le PC tourne sur la table en même temps qu'on tourne autour du PC. Donc là, clavier, souris, toujours. L'écran. Et l'alime. On l'allume. On vérifie qu'il peut démarrer en utilisant l'OS. Nickel. On n'a plus qu'à le récupérer. Et à le placer. Et récupérer tous nos gains. Voilà, on a terminé toutes les missions. Voilà, ici, on a touché 260 plus 265, donc 525. On est bon. Pour le changement de la carte graphique. Pour le nouveau disque dur, 330 en tout. Magnifique. Et ici, pour la suppression de virus et les poussières, 100 euros. On est sympa. Alors, nouvelle pièce disponible. La GTX 1050 TIOC édition de chez Zotac. Et comme on est monté de level, on a accès à de nouvelles pièces. Outils de connexion automatique et ainsi de suite. Bien joué. Continuez de créer des PC. L'équipe PC Building Simulator. PS. J'allais en suivant. Niveau 3 débloque les processeurs Ryzen Quad Core et les cartes-mère chipset à 320. Donc, voilà. Et là, la journée est terminée. Maintenant, si je fais Escape, option d'amélioration d'outils. On n'a aucune amélioration d'outils achetés pour le moment. Donc, on va y voir un petit peu dans la boutique. Outils et logiciels. Information système. Consultez les informations relatives à la performance. Découvrez s'il s'exécutera ou pas avant de vous embêter à installer des pièces. Vous voyez. Comparer les performances. OK. Outils de connexion automatique. Les câbles de bureau se connectent automatiquement quand vous allumez les PC. Magnifique. Vous voyez qu'il y a obtenu des pièces usagées à des prix réduits. À partir du moment où on sera à un niveau neuf. On va savoir faire énormément de choses. On suit la modification des prix des composants sur PCB. Installation de pièces plus rapides. Câblage automatique. Acheter toutes les dernières pièces pour transformer votre PC en monstre à refroidissement par eau. Tous les vis se visent automatiquement. Donc, vous voyez. Il y a énormément de choses à faire. Mais là, on va terminer notre journée. Et on va entamer une nouvelle journée dans cette vidéo. Et on va voir si ça va vous plaire ou pas. La journée suivante, on va au travail. On va checker les mines. On est à 703. Donc, ça, c'est bon financièrement. Et j'ai un souci de souris. Malheureusement, il va falloir que je pense à... C'était pas la souris que j'ai baquée. Voilà. La souris est revenu. Tout le reste est revenu. On vient ici. Des e-mails. Voilà. Matériel pour le nouveau PC de ma fille. Améliorer la RAM jusqu'à 16. Alors, elle dit qu'il lui faut 16 Go de RAM. Et j'ai actuellement des logements de 2 Go et de 4 Go sans la carte mère. Donc, je dirais qu'il a deux logements. Donc, on va acheter 2 x 8. On va directement ici. On va aller en mémoire. 60 euros. 70 euros. DDR4. DDR4. Allez, on va en acheter 2. Ça, c'est fait. Remplacer la pièce refroidisseur par R. Et il faut le moins cher. Il ne peut pas dépenser beaucoup. OK. Donc, on vient ici. Là, ce que j'achète là, je ne suis plus sûr de rien. Je vous le dis tout de suite. Hop. On achète celui-ci. Supprimer les virus. On accepte. Recherche d'amélioration. On va accepter aussi. Je ne sais pas combien de temps j'aurai pour le faire. On va dans le panier. Il me les faut pour demain. Alors, je sais qu'il y a une deuxième personne qui m'a demandé d'avoir 16 Go RAM. Mais voilà. Je n'ai pas envie de me manger un truc. Donc, je préfère payer un supplément. Alors, réparer. On va partir sur la réparation. On est là. Le PC. Remplacer la pièce refroidisseur par R. Et retirer la poussière. On va passer par ce côté-là du PC. On le démonte. Ah oui. C'était ce ventilateur-là qu'il fallait. Donc là, on n'est pas bon du tout avec le ventilateur que j'ai acheté, je pense. Eh bien non, j'ai acheté un ventilateur de boîtier. Donc, on n'est pas bon du tout. C'était pas ça. C'était refroidisseur ici que j'avais besoin. On va devoir payer ça. Et on va reprendre de la mémoire pour être certain. Voilà, hop, on achète. Les achats sont là. Ok. On va installer tout de suite le nouveau ventilateur. Incompatible. Eh oui. C'est quoi la carte mère ? C'est une Montori H-170. LGA 1151. C'est celui-ci qu'il fallait. Et là, on claque du pognon. Mais pour rien, je viens de claquer 200 dollars pour rien. Parce que je suis un très mauvais réparateur, comme vous pouvez le voir. Ok, on va repasser sur le câble. On va le brancher là. Je vais peut-être mieux à l'envers. J'en sais rien. Installer. On va aller au comprimé pour retirer toute la poussière. A l'air comprimé. J'aurais peut-être dû retirer la poussière en avant d'installer un nouveau ventilateur sur le processeur aussi. Mais bon. Voilà, je me suis un peu loupé. Voilà, là, il n'y a plus de poussière. Tout est bon. On va pouvoir installer le panneau latéral. On le referme. On va voir si ça va démarrer avec l'OS. Donc voilà, la connexion automatique, il va falloir plus de temps pour l'avoir. Et voilà, celui-là est fait. On peut l'embarquer. Allez, on va regarder pour la rame ici. J'espère que je ne me suis pas vautré une nouvelle fois. Le problème, c'est que voilà, ils ne nous disent pas ce qu'il y avait comme barrette de rame avant. La marque ou quoi que ce soit. Hop, on ouvre ici. On ouvre là. Mémoire. Elles ont l'air bonnes toutes les deux. Hop, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Voilà, celle-ci était incompatible. Voilà, on remet. Ça, c'est bien mis. On va installer le panneau latéral. J'espère franchement que je ne me suis pas vautré. Vous voyez, le panneau latéral confirme encore autrement cette fois. Quatre graphiques. On met la souris. On met l'allume. On l'allume. On regarde l'écran, ce que ça va donner. Magnifique. PC réparé. Alors, c'est celui-ci où on va s'amuser, parce que je parie que la rame n'est pas bonne. Deux petites vis ici. Ah, si. Si, si, si. La rame est bonne. Mais voilà, il fallait l'améliorer jusqu'à 16. Donc, il ne fallait pas forcément racheter ce que j'ai fait ici. On va le câbler. On va vérifier qu'il démarre bien. Et ça va être encore un nouveau PC. Retaper. Impeccable pour le PC. Trois PC, deux réparés. Et le quatrième, c'est juste une analyse antivirus. Oui, ça, ça va aller très vite. On va passer par la clé USB. Ce n'est que la troisième qu'on fait. Clavier, souris, carte graphique. Et la lime. On passe sur l'écran. Malheureusement, on aura perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu quasiment. J'ai perdu 200. 220. Facile. On redémarre le PC. Toujours plus facile de le faire là directement que de dire non. Et après, de repasser par le menu. Le menu qui est ici en bas à gauche. Sur l'oméga système. Allez, on va voir. Ça va toujours très vite. Magnifique. Par la suite, je vous assure, ça va être beaucoup plus long. Pour faire l'analyse antivirus. Mais on va pouvoir travailler avec deux tables. Vous voyez la table là-bas. Même une troisième. Donc voilà, on va dans nos emails. On récupère 300 dollars. Magnifique. In the pocket. Voilà, 280. In the pocket. Supprimer les virus. Plus 200. Magnifique. Il m'a bien payé lui pour supprimer les virus. 231 ici pour avoir amélioré la RAM. Terminé avant le 8 du 1. Ouais. On va le reprendre. Ça me paraît trop simple. Bon. Nouvelle pièce. Nickel. Nouvelle pièce. Ici aussi. Et nouvelle pièce là. Donc hop. Là, on a terminé la journée. Vous voyez. Hop. Terminé la journée. Voilà. Tâche à accomplir. Mon PC. Mon PC a besoin d'un bon nettoyage. On va au travail. Mon avis. Il doit y avoir autre chose sur le PC. Ceux 3 jours pour faire juste un nettoyage. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. On va voir s'il n'y a pas. Petite blague sur le côté. Pour ce fameux nettoyage. On va d'abord remettre les câbles. Je ne sais pas pourquoi. Trop facile. Alors le boitier est incomplet. Est-ce que je n'ai pas encore remis la pièce ? Mais. Nickel. Ok. 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 Bon. Il n'y avait que ça à faire. Ça paraît trop beau. Sérieusement. Bonjour. Je vous ai acheté un PC il y a 6 mois. De Tim. Et depuis, il ne fait que surchauffer à chaque fois que je l'utilise. J'ai jeté un coup d'œil sous le refroidisseur du processeur. Et il n'y a pas de pâte thermique qu'agent d'entreprise ridicule. Dirigez-vous. Je vous demande de réparer ce problème gratuitement. Et cette fois, testez le PC avant de me l'envoyer. Ok. Ok. Là, on récupère. 99. PC qui ne s'allume pas. Il faut remplacer la carte mère. Je pense que c'est peut-être la carte mère. Si c'est le cas, je sais qu'il lui faut un socket Skylake. Alors, on va aller en boutique. On a besoin d'une nouvelle carte mère. Soquet Skylake. Alors, il a une H-170 M-Tech. Donc, voilà. Ça, ce sera fait. J'ai récemment amélioré mon PC, mais maintenant, il ne marche plus correctement. L'ordinateur démarre comme il faut. Mais quand j'essaye de tester ses performances ou d'exécuter un jeu, ça plante. Je n'ai pas remplacé mon bloc d'alimentation. Alors, est-ce que mes nouvelles pièces tirent trop d'énergie ? Installer la pièce Shun Power King 600 ou mieux. Voilà, on a acheté les pièces. On accepte. Rien en attente. On redémarre une nouvelle journée. On dépasse les mille maintenant. Donc, ça, c'est le côté positif. Alors, on va faire celui-ci parce que ça va changer. Parce qu'on va devoir utiliser 3D Marks. Ok, donc, installez pas de thermique. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de thermique. C'est juste un point. Ok. Ok, on ne va pas aller contre. C'est quoi ? S'adapte à ce PC. Oui, mais je voudrais tout. Refroidissement de processeur. Ah oui, excusez-moi. J'ai oublié de fermer ici. C'est bon comme ça. On doit remettre le cap. Tant pis. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas propre. On s'en balance. Et je reste poli. Toujours le même clavier et souris. Vous avez vu que pour 1000, on va pouvoir acheter le branchement automatique. Alors, on va mettre la clé USB. J'espère que le 3D est dessus. Pour pouvoir l'exécuter. Ah, c'est un médecin. 3D Marks. On redémarre le PC. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. En lançant le 3D Marks. Exécuter. Allez, il est en train de faire le test. C'est ce qui permet de tester les capacités graphiques et processeurs et ainsi de suite. Donc, si vous voyez que ça lag, c'est normal. Ce n'est pas moi. Vous voyez que la souris, elle est très fluide. C'est le PC qui foire. Et là, je pourrais partir. Et il le fait tout seul. Il faut niveau 8 et niveau 3 pour obtenir cette table ici. Et ça, c'est mon inventaire. On va te vendre. Et vous voyez, des câbles, on en a un. Des lèches plastiques simples noirs. Gris clair, blanc, simple blanc. Il y en a un ventilateur de Wachila. Avec 3D Marks qui est en train de tourner. Et donc, pendant ce temps-là, on ne sait rien faire. Carte mère et l'alimentation. Toi, ça va être remplacer la carte mère et toi, l'alimentation. Bon, on va remplacer la carte mère avant la fin de cette vidéo. Le problème, c'est que ça prend un temps dingue d'utiliser le 3D Marks. Ok, donc maintenant, ça doit être bon. Placé dans le couloir. Magnifique. Une affaire de liquide. On va déjà encaisser l'argent. Et c'était 0 pour celle-là. Donc, c'est vrai, je dis, on va récupérer l'argent. Mais il n'y a pas d'argent à récupérer là-dessus. Donc, on a dit que c'était celle-ci pour remplacer la carte mère. Donc là, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir retirer tous les composants. Et tous les branchements. Donc ça, ça prend du temps. Surtout pas oublier de mettre la pâte thermique. Voilà, la carte mère, on peut enlever avec une petite vis ici. Ce sont des petites vis en cuivre aussi. Donc, la pâte thermique, ça permet d'éviter la surchauffe. Meilleure productivité, comme on l'a vu. Et les petites pièces-là en cuivre, ça, ça permet justement d'éviter les problèmes de température. Maintenant, je veux en retirer. J'espère que c'est pas un bug. Ah, il faut retirer ça aussi. Donc ça, c'est ce qui permet à l'électricité de ne pas rentrer en contact avec la tour. C'est ce qui fait un petit peu, on va dire, cage faradée, si vous voulez. Carte mère, celle-ci, cassée. Hop, on va l'installer. Et les photos refaire à l'envers. Il faut tout remettre. Et vous remarquerez, je suis un bon réparateur de PC pour la simple et unique raison que je ne pique aucun composant. J'ai malheureusement eu, dans mes connaissances, une personne qui, quand je devais réparer un PC, retirer des composants. Voilà, donc ça, c'est fait. On doit mettre un processeur. On n'oublie pas la pâte thermique. Ok, il ne veut pas passer par... On va tout ouvrir ici. C'est vraiment le plus long, c'est ça. Voilà, maintenant qu'on a fermé ceci, on peut mettre le refroidisseur. Je ne vois pas où est-ce qu'il allait, mais là, on va pas le mettre comme ça. Ça ne sera pas trop moche. Ça, c'est fait. Câtre graphique. Pas de câble. Non. Câble manquant. Je n'ai pas retiré de ventilateur de boîtier, mais je pourrais lui en mettre un. Je ne me semblais pas lui avoir retiré. Allez, on va dire que c'est cadeau le ventilateur. Pourquoi il me met câble manquant ? Qu'est-ce que je n'ai pas remis correctement au niveau des câbles ? Là-bas, bah oui, le câble d'alimentation. Idiot. Idiot que je suis, sinon on appuie sur le bouton et ça ne s'allume pas. Bon, et je lui ai fait cadeau d'un ventilateur, donc on ne peut pas se plaindre le gars. Eh bien, voilà. Ça, c'est terminé. Nouvelle pièce, 125. Voilà, on a perdu le ventilateur. Bungle est un nouveau site d'évaluation où vos clients vous laisseront des commentaires à la fois bons et mauvais. Vous pouvez voir en haut de l'écran votre classement actuel. Notez. Sur 5 étoiles, un meilleur classement se traduira par la possibilité d'effectuer des tâches plus variées et plus lucratives. Vous pouvez télécharger l'application Bungle pour découvrir ce que vos clients pensent de vous. Alors, essayez de les satisfaire. Pourrait être intéressant, ça. Voilà, c'est terminé. On va devoir installer ça. Nettoyer le PC. Terminé avant le 10 du 1 et on est le 9 du 1. Mon cher neveu, bien le bonjour depuis l'Espagne ensoleillée. J'étais en train de surfer sur la plage. Pas sur les vagues, mais sur Internet. J'ai vu que ton évacuation Bungle était dans les choux. Qu'est-ce que tu fous ? Je te joins les identifiants de connexion. Tu ferais bien de vérifier ça. Tu dois booster ton indice d'étoile. Sinon, tu n'effectueras que des tâches de nettoyage et d'analyse. Je retourne à ma sangria. Oncle Tim. Mais tu sais ce que je te dis, oncle Tim ? Je suis en train de réparer toutes tes bêtises, là. Ah là là. Bon, il a quoi comme RAM ? DFL H170, ok, mais ça ne me dit pas ce qu'il a comme RAM. C'est de la DDR4. Bon, il y en a un chat dur, on ne sait jamais. On l'aura le lendemain. Bon, on va installer Bogle. Comment on fait pour... Outils et logiciels, peut-être ? Bogle, 300. Ah, il faut quand même claquer 300, quoi. Il faut quand même claquer 300 pour avoir Bogle. On l'installe et on va terminer la vidéo là-dessus. On va voir un petit peu notre évaluation. On a une étoile, même pas ennemie. On va voir si c'est nous, si c'est donc le Tim qui a foiré quand même son boulot. Parce que là... Moi, je dirais plus que c'est donc le Tim qui n'est pas doué. Il faut un temps dingue, n'empêche, pour démarrer au PC. Voilà, il est où ? Bonne gueule. Super réparation de Tim, basé sur les 25 dernières évaluations. Ah oui, c'est horrible, un processeur a besoin de pâte thermique, mais à quoi vous jouez ? J'aime bien le type, mais il ne sait vraiment pas réparer les PC. Ok, bon, je vous dis ça, je vous dis rien, mais ce n'est pas de moi. Ce n'est pas la boutique de réparation de PC que vous recherchez. Mon super PC est désormais un presse-papier très coûteux. Je vais maintenant chercher réparation juridique. J'aurais pu jeter le PC par la fenêtre. Un mec douteux, il y a un environnement très douteux. Recommandation 0, le pire travail de réparation au monde. Si je le pouvais, je lui donnerais 0 étoile. Je voulais simplement que la poussière soit retirée à l'intérieur. Ok, le job a été fait, mais mon ordinateur ne s'allume plus. Un mec adorable, mais qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Mon PC est revenu dans un état pire qu'avant. C'est quand même assez honteux, ça. On aimerait juste pouvoir retirer le PC, la poussière. On le fait. Mais ça, ce sera dans la journée suivante. On va regarder un petit peu. Il faut être level 3 et nous faut 1500 pour le bureau. Là, c'est notre inventaire. Là, on a accès à rien. Armoire de rangement. Voilà, hop, ici. Paie la facture de service. Et là, payer un loyer de 500. Ça, ça va être tous les mois qu'il va falloir payer. On ne sait rien faire, on ne sait rien faire. Non. Donc, voilà. Bon, on va arrêter la vidéo là-dessus. À vous de me dire si vous désirez une série ou pas avec un épisode semaine sans montage vidéo. À vous de me dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada